En terminant deuxième de l'US Open 2010 à Pebble Beach, Gregory Avray écrivait l'une des plus belles pages de l'histoire du golf tricolore. Au-delà du résultat, c'est le chemin emprunté qui demeure, une véritable épopée entamée aux qualifications, passant par un tracé mythique et même par un dimanche en tête à tête avec Tiger Woods. Pour le retour de l'Open américain en Californie cette année, Avray a ouvert en très grand sa boîte à souvenirs, plongé dans une semaine charnière de la carrière et même la vie du français. Épisode 4, fini l'anonymat. Faire 69 ce samedi à l'US Open, ça a été une grande satisfaction et probablement l'une de mes plus grandes fiertés dans ma carrière parce que faire un premier 73, ensuite 71, 69 le samedi, ça allait vraiment dans le bon sens, dans un tournoi très important. Voilà, c'était une vraie belle journée et qui restera important pour moi. Oui, je me souviens bien de ce chip au 14 qui rentre et c'est vrai qu'il y a parfois de certains tournants dans les parties et là c'est un T1 et heureusement qu'il rentre parce qu'il allait probablement 3-4 mètres derrière le trou et sur un green un peu en descente qui est probablement l'un des plus compliqués, voire le plus compliqué du parcours parce qu'il y a très peu d'endroits où on peut mettre le drapeau tellement il y a de pentes, par 5 assez embêtant. Et ce chip rentre et à ce moment-là, je ne sais pas si je me le dis ou pas mais dans tous les moments qui ont tourné dans le bon sens pour moi par le passé, il y a un moment un chip un peu inéternu comme ça qui rentre. Ce n'est pas exceptionnel, ça arrive assez souvent mais on sent qu'il y a parfois le coup du vainqueur ou de celui qui va vraiment terminer tout près, qui se passe à un moment ou à un autre et c'est vrai que ce chip, c'est peut-être celui qui me permet à la fin de la semaine d'avoir une vraie chance de gagner l'US. Dans un moving day de tournoi majeur, faire améliorer encore une fois le score, à ce moment-là j'en étais fier, j'en étais très content parce qu'il fallait le faire et puis oui en termes dans ma carrière de bonne partie, il y a quelques scores référents, celui-là en fait partie, c'est une partie dont je ne me rappelle pas énormément de coups mais je me rappelle plus de l'attitude, de la sérénité, je me rappelle des coups du 18 pour une bonne raison, c'est qu'il y avait ce leaderboard derrière le green et qu'à ce moment-là je me rends compte que je vais être dans les 5-6 premiers d'un US Open après 3 jours et que ça, si on me l'avait dit un jour dans ma vie, je ne l'aurais pas forcément cru, en tout cas sûrement pas quelques jours plus tôt. Je marche sur le 18, donc j'étais dans le bunker en 2 là, j'avais un coup d'une centaine de mètres, 120 mètres et je tape ce coup, je fais un coup assez bon mais un tout petit peu trop long qui va derrière le green et je marche et au moment de marcher je regarde ce grand leaderboard derrière et je vois donc mon nom, voilà, je regarde Dustin Johnson, ok, machin, je regarde devant, il y avait Michelson, Erniel, ce truc, et puis je calcule comme ça, il y avait Woods et je me dis, si je fais cheap putt, c'est 100% sûr, je joue avec Tiger demain. Et parce que les mecs derrière étaient soit trop devant, soit trop derrière, bref, il ne pouvait plus y avoir d'autres alternatives, lui avait fait 65 avec un coup de bois 3 absolument hallucinant au 18 qu'on peut revoir parfois en vidéo, il est tout en beige ou tout en blanc autour de l'arbre, il le met à 8 ou 9 mètres du drapeau et il sort un score incroyable et à ce moment-là je me dis, si je fais cheap putt, je joue avec Tiger un dernier tour du S-Open à Pebble Beach, je dis, là c'est quand même du délire et j'ai dit, mais en fait c'est exactement ce que je veux, je ne peux pas vouloir autre chose en fait, je ne voulais pas rentrer ce cheap, je ne voulais pas faire cheap de putt, il fallait que je joue avec Tiger, d'ailleurs j'aurais rentré le cheap, j'aurais joué aussi avec Tiger, donc mais bon, je dis ça juste pour qu'on se rende compte de ce moment où absolument mon envie c'était absolument de vivre ça, c'était d'être demain, d'être le lendemain au départ du 1 avec Tiger Woods et de vivre la journée la plus incroyable de ma vie et à ce moment-là je suis presque inconscient parce qu'aujourd'hui je l'aborderais probablement différemment mais peut-être que j'avais un truc un peu spécial cette semaine-là et que je ne me rendais pas compte de tout, mais en l'occurrence à ce moment-là je me dis, bon là il faut vraiment faire un bon cheap et un bon putt parce que ça peut être le cheap putt de ta vie et je fais un cheap pas mal mais qui glisse un peu derrière le trou, je me mets à 2m50 je crois et je rentre le putt, voilà, et donc là au moment de signer la carte je pense qu'à ça, je pense qu'à ce lendemain, je vérifie évidemment 12 fois mes scores pour ne pas faire d'erreur et voilà, il s'est confirmé quelques heures plus tard, je vais jouer avec Tiger Woods et le lendemain, le dernier tour du S-Open. Jouer avec Tiger Woods, ce dimanche-là, ce dimanche du S-Open, c'est encore un coup du destin, oui, parce que le destin m'a quand même filé plein de bons coups de main, que ça soit ma vie tout simplement, je me rends compte quand même, surtout après coup, mais même sur le moment, que j'ai énormément de chance d'être depuis 10 ans sur le tour européen, d'avoir gagné 3 fois, il y a eu ce play-off contre Michelson que j'ai réussi à gagner, cette qualification avec ce putt incroyable, je vis de ma passion, bref, la vie est belle et elle continue d'être belle parce que oui, demain je vais jouer avec Tiger, mais bon, tu ne te le dis pas sur le moment, tu es juste là à vouloir faire, encore une fois, ton job de la meilleure des manières possibles et tu as aussi conscience que tu joues bien au golf et qu'il y a quelque chose à faire. C'est vrai que le samedi, il y a un vrai changement, clairement, surtout des médias locaux, donc des médias américains qui commencent à vraiment se poser pas mal de questions. Les médias classiques, en tout cas ceux que je connais, ça ne change pas beaucoup, évidemment que je sens qu'il y a un intérêt plus important, ça reste sympa, ça reste des mecs que je connais, ça reste des questions, entre guillemets, pas auxquelles je m'attends, mais oui, un peu, parce que les gens qui étaient là et qui renvoyaient des papiers à l'équipe ou des journaux français, c'était assez prévisible et assez facile, mais c'est vrai que ce qui changeait, c'était les américains, et là, je ne me rappelle plus trop, mais je parlais anglais, oui, mais c'était assez spécial, bien évidemment. Après, il y avait aussi Naïsna à ce moment-là, la coupe du monde de foot, il y avait pas mal d'actu autour des français, notamment autour de Domènech, d'Anelka, donc il n'y avait pas que le golf, malheureusement pour moi à ce moment-là, parce que ça aurait peut-être d'ailleurs plus buzzé si jamais il n'y avait pas eu tout ça, mais oui, on sent qu'il y a une attention qui évoluerait. Le soir, on fait notre dîner entre copains comme d'habitude, on parle de golf sans plus, mais quand même, en mode un peu qu'est-ce qui se passe là, Greg, qu'est-ce qui va se passer demain, avec Jeff, avec JD, avec les parents, mais c'est pas du tout lourd, c'est pas du tout pesant, et j'ai pas vraiment l'impression d'être dans une soirée particulière la veille du débarquement, et ça m'a probablement aidé à être assez serein, mais c'est vrai que c'était un peu la ligne directrice de la semaine. On parlait assez peu de golf en fait, c'était pas du tout le sujet principal de la soirée, je sais plus vraiment de quoi on parlait, après on a la chance d'avoir Richard et Jean Damien qui sont deux très bons copains et qui sont très drôles, et qui nous font beaucoup rire avec Jeff, et on passe juste à un bon moment en fait, un bon moment entre copains, moi ça me... je pense très très peu à cette future journée, à ce moment que je vais vivre, je sais pas trop pourquoi. Franchement, avec l'enjeu, c'est presque un peu inconscient, parce que l'enjeu il est là, et il est taille, et encore une fois, peut-être que je continue avec cet état d'esprit que j'avais cette semaine-là, ou la semaine d'avant pour ce shooting photo, ou pour cette qualif, c'est-à-dire que voilà, la vie avance, on n'a pas grand-chose à attendre d'elle, les choses viennent ou ne viennent pas, et voilà, on va pas vouloir provoquer les choses vu qu'elles ne sont pas provocables. Je vais pas taper tout à coup un drive à 400 mètres au milieu du green, au trou numéro 1, je vais pas tout à coup rentrer deux coups de fer six dans la journée, non, je vais jouer au golf, je vais faire ma partie, et il se trouve que je joue bien, et que ce que je fais, c'est posé, il y a assez peu de variations dans mes scores, contrairement à Tiger, qui lui fait 65 le samedi, mais quand même, le jeudi, vendredi, il fait pas de très bonne journée, donc on sent qu'il y a quand même une évolution dans son jeu. Moi, c'est vrai que c'est un peu plus, comme je disais plus tôt, l'encéphalogramme plat, c'est-à-dire que ça se passe bien, je fais des erreurs, oui, je fais des bonnes choses, oui, mais qu'il y a assez peu de surprises, et je me dis qu'il faut simplement continuer comme ça. À ce moment-là, non, la victoire, j'y pense pas du tout, elle est pas franchement envisageable, parce que Dustin Johnson a, pour moi, tout simplement trop d'avance, il a déjà gagné deux fois à Pebble Beach, un parcours qu'il connaît et qu'il apprécie particulièrement, puis il a trop d'avance, je crois qu'il est moins 6, il y a MacDowell qui doit être 4 ou 5 points derrière, t'as Tiger qui est 1 point derrière MacDowell, et moi qui suis 1 point derrière Tiger. Et c'est pas spécialement par rapport à Tiger, ou d'ailleurs il y avait Els aussi et Michelson qui étaient dans le coup, c'était plus par rapport au fait que Dustin Johnson était en train de survoler le tournoi et que pour moi il allait le plier sans difficulté. Donc à ce moment-là, la question se pose pas. Les choses évoluent par contre très rapidement dans le début de partie, bien sûr, et ça on y reviendra peut-être, mais en tout cas le samedi soir, le dimanche matin quand je me réveille, la victoire j'y pense pas. Par contre, faire une belle performance j'y pense. Merci. Merci.